Le bois sacré, resplendissante, au pied du mont mystérieux, la troupe formidable et blonde des guerrières gardait la lance au poing, les farouches clairières, et la forêt terrible où sommeillent les dieux. Et tous venaient vers la ténébreuse vallée, sous les casques de bronze et les boucliers ronds, vêtus de fer et d'or par de bons forgerons, tous les héros épris de gloire inviolée. Frappant le ciel muet de sauvages clameurs, tous par les nuits, par les matins, par les vesprits, ils venaient au galop des licornes cabrées. Nous verrons votre face, exécrable sommeur, des désirs, des baisers, des larmes humaines, aux voyageurs à gare qui hurlaient dans le vent. Nos bras étoufferont votre souffle vivant, et nous tuerons en vous nos amours et nos haines. Si vous ne craignez pas nos glaives, approchez. Votre rire cruel insulte à nos misères. Oh vous tous, nous irons vous prendre dans vos airs. Oh loup, nous forcerons vos repères cachés. Tous se ruaient, là-haut, sous les sombres ramures. Les calmes dieux semblaient immobiles et sourds, mais brandis par les mains des guerriers, toujours, les javelots stridents vibraient sur les armures. Et les héros, vainqueurs de monstres, les tueurs des dragons enflammés, des hydres des striges, roulaient honteusement broyés sous les quadriges. Leurs yeux myclots rougis de mourantes lueurs, convoitaient les scènes des prêtresses complices qui, méprisant leurs cries leur râles derniers, joyeuses, pendissaient sur les rouges charniers et tendaient vers le ciel leurs mains triomphatrices. Or le tumulte des batailles, ce jour-là, s'étuit comme la mer pendant les accalmies. Sur les corps mutilés et sur les chers blémis, le flot d'une ineffable aurore s'étala. Un grave chant porté par le souffle des brises, monté de l'Orient lumineux et charmé, et part autour des bois et du divin sommet, le cœur moins furieux des guerrières surprises. Et la haie de parue couronnée de cyprès salirent ce voilet de tristes asfadels, et douloureusement les corps des immortels pleuraient un chant d'amour, de deuil et de regret. M'entends-tu dans le noir abîme, ou chair morte, irrévocable fleur qu'un vent cruel emporte ? Oh lumière, comme une étoile qui s'enfuit, ne briseras-tu pas les chaînes de la nuit ? Oh sœur des soirs taillés dans de larges opales, où sont tes cheveux d'ombre, où sont tes lèvres pâles ? Vous qui l'aviez ravie, oh Dieu, je viens à vous. Rendez l'épouse absente au baiser de l'époux. Je vous ai célébré dans mes strophes pieuses, vos maîtres qui siégeaient aussi merveilleuses. Mais les rythmes naissaient de ces rires, rouvraient les sources de l'amour et des hymnes sacrés. Les guerrières des dieux écoutaient comme en rêve, le doux profanateur en marche vers les bois. Il passa. Les chevaux s'écartaient à sa voix, et sa chair dédaignait la morsure du glaive. Autour de lui, le vol des flèches susurrait, comme un essaim vaincu d'abeilles bienveillantes, et sans jouir les cris des vierges effrayantes, la haie de pacifique entra dans la forêt. Éperdument, or les silencieuses sentent, il allait, ses regards épiaient les fourrés, taciturne, sous les rameaux enchevêtrés, nous l'apparissions de chaires éblouissantes. L'ombre est forme, le noir silence, des parfums, sauvages d'herbes fraîches et de fleurs surannées, et, confondue avec les sèvres déchaînées, l'innombrable centaire des automnes défunts. Il allait. Nulle voix effroyable ou charmante ne répondait. Nul bruit de fête ou de combat, seul, dans les antres, sous le ciel, ici, là-bas, le frisson fauve de la terre qui fermente, semblable au monceau des feuilles sous ses pas. Ses rêves, ses douleurs, ses pensées tombaient entournoyant dans l'Ibisse glacée, et la haine comprit que les dieux n'étaient pas. Il perdit, se vouant aux stupides épées, l'orgueil d'être vaincu par un maître inclément, comme l'héromort frappé en blasphémant, ivre d'un plus cent vingt de gloire et d'épopées, et dépouillé du fier rêve et dieu gelou. Il brisa pour jamais les cordes tutélaires et descendit vers les clameurs et les colères, ainsi qu'un chasseur-là se livre aux crocs des loups. L'âme fidèle, déchirée par les vierges sanglantes. La bouche d'où sortait les paroles de miel se tue. La nuit sereine enveloppa le ciel et recouvrit les morts d'ombres indifférentes. Tandis que, défendant le mont mystérieux, la troupe formidable et blonde des guerrières gardait la lance au point du farouche clairière où triomphe toujours le mensonge des dieux. ... ... ... ... ... ... ...